Musique Qui dit carême, dit le temps, 40 jours. Quadragésima, carésima, ces mots latins qui désignent une durée, une quarantaine, vont donner notre mot de carême, ce temps qui nous prépare à la célébration de la Pâque. Le temps. Il s'agit donc de se donner du temps et de prendre du temps. Pour nous, pour Dieu, chose paradoxale, Dieu qui lui est hors du temps, qui ne dépend pas du temps, il entre dans notre temps. Et lui, il va passer du temps avec nous. Et c'est tout ce que nous avons fêté au moment de la Nativité, ce Noël qui était si proche. Moi, je trouve que le carême arrive souvent trop vite après Noël. Et donc, Dieu prend du temps avec nous. Lui qui nous a créés sait que nous sommes des êtres de la temporalité, de la durée. Pour nous, une chose arrive après l'autre, lentement. Et le carême est ce temps que nous prenons pour Dieu, que nous donnons à Dieu. Le temps de prière. Il s'agit de durer devant Dieu, de se tenir devant lui, avec lui, parfois dans le vide, parfois dans le tumulte, mais avec lui, durer avec lui. Le carême est aussi le temps de l'aumône, ce temps que nous allons consacrer à nos proches, nos proches ou nos lointains. Il faut du temps pour le rejoindre, pour se réconcilier avec eux, non pas se débarrasser vite fait de quelques pièces de monnaie, glisser dans la main du mendien, mais prendre du temps pour se rendre proche, pour celui qui est lointain. Et enfin, le carême, c'est le temps du jeûne. Et il dure ce temps. Il y a dans la vraie fin une durée, car tout d'un coup, notre corps se fait sentir, montre sa résistance. Nous nous retrouvons pauvres, mais vrais, nous-mêmes, des êtres du temps. Puisse ce temps être habité par Dieu. Tout l'enjeu de notre carême, du temps pour Dieu.